Les potos, on est d'accord qu'on a déjà tous fait au moins un selfie dans notre vie Genre tenir notre téléphone, taper la pose tout seul ou avec des amis Publier la photo sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Snapchat Imaginez-vous, vos parents s'amusent à reproduire vos photos Mais en se foutant littéralement de votre gueule C'est des photos ironiques mais à son maximum Genre les traits du visage sont exagérés Ils s'habillent avec des fringues hyper étranges Ils tapent des positions malaisantes pour se foutre de votre gueule Voilà, tout simplement vous humilier C'est souvent pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas ajouter ses parents sur les réseaux sociaux Moi je n'ai pas envie qu'ils sachent les dossiers qui se sont passés dans ma vie il y a 5-6 ans Où j'étais à la moitié en train de vomir sur un canapé et la gueule toute pâle Voilà, je pense qu'il faut faire attention de ne pas montrer toutes les photos que vous avez faites dans votre vie A vos parents Parce qu'après, ils peuvent se foutre un peu de votre gueule et s'amuser avec vous N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, on tente les 10 000 j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir, je n'avais pas encore proposé ce style de vidéo Surtout que ça va aller vite, on a plus de 20 images Ça va être rapide, efficace, on va se taper des barres Elles sont toutes diversifiées un maximum Et si vous voulez me faire plaisir, la seule chose que je vous demande pour cette vidéo C'est de me suivre sur mon compte Instagram abonné ThefraghdYTB J'ai mis pas mal de selfies, en plus ça s'y prête bien au sujet Donc vous pourrez voir toutes les photos où je suis tout seul avec mes frères, mes amis Je pense que ça peut vous faire assez kiffer Si vous êtes prêts, on commence la vidéo Alors on commence fort quand même avec cette première photo Même si elle est un petit peu cliché Vous savez les filles qui se prennent en selfie avec leur téléphone devant le miroir de leur salle de bain Mais moi, le truc qui me tape le plus à l'oeil, c'est le ventre du papa Et ouais mon gars, il a quand même une petite bedaine Il est un petit peu moins fin que sa fille Alors forcément, ça rend une photo un peu plus grossière Mais très osée et qui me fait plutôt rire Cette deuxième photo, alors on connait tous ce genre de couple sur Instagram On dirait qu'ils font leur photo pour dégoûter les autres couples ou ceux qui sont célibataires Ils sont plutôt mignons Les filles tapent des belles poses Le mec a remis sa coupe de cheveux Et justement, les parents vont décider de caricaturer un maximum cette photo Avec la maman qui tire à moitié la langue et deux dents qui dépassent Le mari qui a limite les doigts à rentrer dans son nez Et un début de calvitie Cette troisième photo nous le prouve bien Genre je sais pas si c'est le père du mec ou de la fille Mais dans quelques années, méfiez-vous Un début de calvitie peut apparaître Mais on voit quand même la grosse différence d'âge sur la photo des deux couples Alors cette quatrième photo, qui n'a jamais essayé avec des amis ou des copines De reproduire des photos que tu pouvais voir sur Instagram Vous savez, le mec a une force de Dieu Qui peut soulever à une main sa copine Qui elle tape le grand écart Et bah les parents ont trouvé une belle façon d'imiter cette image Ils vont se mettre sur le sol allongé Et reproduire la même figure Et prendre la photo de haut Ça va donner une impression de réussite Ni vu ni connu Alors cette autre photo Les parents ont complètement humilié le mec La femme, donc la maman S'est déguisée avec un masque sur la tête Une perruque sur les cheveux Pour ressembler au maximum au mec Et vous remarquerez le petit haut sexy que le papa a mis Qui nous donne des petits frissons Alors là, le père a aussi quand même du courage Pour faire cette photo Vous savez, les filles qui se prennent de profil Elles bombent le torse, les fesses Pour être le plus sexy possible Et le papa a essayé de faire la même chose Il a essayé de choisir le même style de vêtement Il a même reproduit le tatouage qu'il y a sur le biceps droit Le petit bas un peu moulant C'est assez bizarre quand même Alors, simple photo Mais kiffé, kiffé Une fille qui tape la petite pose avec les doigts en l'air Le papa qui est quand même un peu plus âgé Je dirais qu'il a un peu plus de 60 ans, 65 ans Et qui va taper la pose Pareil, je trouve que ça passe nickel Moi je verrais un membre de ma famille âgé Faire cette photo en me reproduisant Je taperais une grosse barre Alors là, je sais pas si le papa A pas compris en fait que c'était un filtre Snapchat Mais vous savez sur Snapchat Avec les fils, vous pouvez mettre la petite couronne de fleurs Au dessus de votre tête Le papa ne savait pas du tout comment faire Alors à mon avis, il allait dans son jardin Il a cueilli plusieurs fleurs Il a récupéré des branches à droite Et il a créé lui-même sa couronne de fleurs Pour ressembler à sa fille Alors là, imaginez-vous Vous êtes en train de regarder Ça doit être un match de baseball, de basketball aux Etats-Unis Et vous décidez de prendre un petit selfie avec tous vos amis Et de l'envoyer à vos parents Et là, tes parents t'envoient cette photo Ils sont avec leurs amis Tous une casquette sur la tête Au bord de terrasse avec le petit verre Histoire de se foutre un petit peu de ta gueule Bien vu Alors je sais pas comment le papa sur cette photo s'est maquillé Mais on sent le liner, tu sais, le fara-paupières Le maquillage total des filles Qui part dans tous les sens Les filles, je sais qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos Donnez-moi une note sur 10 Du monsieur qui s'est maquillé Et pour terminer, j'ai décidé de vous partager cette photo Puisqu'elle est un petit peu différente des autres Cette fois-ci, c'est le grand-père Qui va imiter les selfies de ses petits-enfants A qui ça n'est jamais arrivé De vouloir prendre une photo avec son grand-père Qui fait sa sieste sur le canapé Souvent la bouche ouverte en train de ronfler Et le grand-père s'amusait à faire la même chose Il a trouvé le moment où son petit-fils était fatigué Avec un coup de barre après le travail Et a fait exactement la même photo En mode, ah, cette fois-ci, c'est moi qui défonce, tu vois Bon voilà les gens, c'est la fin de la vidéo Alors il s'est passé quelque chose d'un petit peu particulier aujourd'hui J'avais plein d'autres photos à vous partager Mais j'avais plus assez de temps pour vous produire la vidéo aujourd'hui Donc j'ai une petite idée en tête Je me suis dit, si on dépassait les 10 000 j'aime Donc ça va dépendre de toi mon pote derrière ton écran Je vous sortirai un deuxième épisode avec toutes les autres photos Assez stylées que je vous ai aussi récupérées Donc c'est toi mon pote Qui va déterminer s'il y aura un deuxième épisode Des parents qui imitent les selfies de leurs enfants Je compte sur toi pour laisser un maximum de pouces bleus Et suis-moi bien, s'il te plaît Sur mon nouveau compte Instagram TheFragHDYTB Va voir mes photos, va mettre des petits likes Je compte sur toi poto Si tout va bien, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Ciao, ciao